Salut ! Petit rendez-vous mensuel buildbox que j'ai reçu, regardez-moi la forme que le carton a, un carré. C'est fou ! J'aime, j'aime quand ça change. Voyez ? On va ouvrir tout ça ensemble, je vous ai attendu. Je n'ai en plus pas du tout, du tout été spoilée, c'est vraiment une découverte. Oh ! C'est une box carré. C'est un petit tiroir, un rangement, self-love club, birchbox, qui est en collab avec meuf. Voyez les illustrations, il me semble, alors je ne vais pas dire de bêtises, ce n'est pas du naïf, de l'art naïf ça. Le programme que je n'ai pas regardé, parce que pour le coup, je n'ai pas du tout, du tout envie de spoiler, je veux vraiment découvrir tout ça en même temps que vous. On va commencer par le premier tiroir. Alors, nous avons... Qu'est-ce que c'est ? Topi Crème, donc ça c'est la marque. Gel nettoyant, surgras, nettoie, apaise, protège et c'est sans savon, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui ne sont pas trop fans du savon. Hypoallergénique, c'est clean, sans parfum, sans parabènes. Ça va aussi bien pour les nourrissons, les enfants et les adultes. Peau sensible, très sèche et atopique. Nickel, donc nous avons un format de 75 ml. Je continue. Alors là, on est vraiment sur du petit, petit, petit. Il y a marqué Lise, what's it ? Rouge à lèvres, laqué, patent, paint. Ok. J'ai juste un nude, un gloss là, donc je vais peut-être l'essayer avec vous. C'est léger, hein ? Non ? On est sur un bois de rose, je pense. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Il est joli, hein ? Effectivement, il a ce petit côté glossy, mais après, est-ce que c'est pas justement le baume à lèvres que j'ai mis en dessous ? Mais non, puisqu'il parle de laqué, donc laqué, il y a de la brillance. Bah, c'est très mignon. Je ne sais pas si il y a différentes teintes, si chaque abonné a une couleur différente en fonction du profil qu'il a rempli. Aucune idée. Bon, bah, on continue. Ah, ça, ouais, bon, enfin, échantillon de parfum. Flower Bomb New, eau de parfum, bon, pourquoi pas. On va découvrir, nouvel senteur, on va le sentir quand même. Ah, j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est... Ah, c'est chic. C'est floral, mais pas trop, c'est pas entêtant ni capiteux. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On continue avec le deuxième. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mignon, l'emballage. Imparfaite, c'est la marque. Il s'agit donc d'une crème hydratante pour peau heureuse. Très, très bien. Moi, crème hydratante, je pense qu'on est toutes pareilles. On utilise ça quasiment au quotidien. Il y a donc 96% d'ingrédients d'origine naturelle sur ce produit, appliqués généreusement à la main. Sur une peau propre et sèche, usage, ne pas dépasser. Ok. Ensuite, je pioche. Ah, c'est lourd. 417, c'est de la marque. Absolute Mude. Il s'agit d'un masque corporel à l'argile. Un masque corporel. Firming Dead Sea. La mer morte. Mud Body Wrap. Un enroulement du corps. Ça, c'est de la traduction. Ensuite, je trouve ceci. Brave New Hair. Donc, c'est pour les cheveux. Qu'est-ce que c'est ? Kératine. Masque reconstituant. Ah, j'adore, j'adore. Mes cheveux vont en avoir vraiment besoin. Pour des cheveux instantanément plus souples et lisses. Alors, en espérant que ça ne les graisse pas. En espérant. À l'huile de baobab et de tamanu. C'est possible que ce ne soit pas du tamanu. Le test visuel, ce n'est pas vraiment ça. Ça va donc venir reconstituer la fibre capillaire. Prochain shampoing, je le teste. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? La boîte, très sympa. Ça change. Tu peux l'utiliser même dans le tiroir à bijoux. Pourquoi pas ? Le tiroir à élastique. Barrette. Le rouge à lèvres, même s'il m'a l'air très joli. Le format est quand même très, très, très juste. L'échantillon de parfum, pareil. Même s'il sent très bon. Ça reste un échantillon de parfum. C'est peut-être très bien, mais ce n'est pas ce que je préfère. Et je ne suis même pas certaine de le faire. Je pense que je l'offrirai. Très, très bien, crème de jour, effectivement. Ça aussi, parce que le format est plutôt correct. On ne peut pas en mettre beaucoup. Je pense qu'au niveau du masque, moi, ce que je fais, j'en mets vraiment de là jusque là. Et je ne remonte pas. Parce que sinon, c'est là où ça peut graisser. Et pareil, ce produit m'a l'air pas mal clean quand même. Au niveau du nettoyant visage. Donc voilà, mes trois préférés. Et le reste, bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et vous dis à demain. Demain, c'est un vlog. Allez, ciao. Salut.